Salut à tous les amis investisseurs, salut à toutes les amis investisseuses ou devrais-je dire les ETF-eurs et les ETF-euses. J'espère que vous allez bien et que vous avez la patate cette semaine, c'est Mister ETF. Alors cette semaine, on va voir le top 3 des ETF qui sont éligibles au PEA. Quels sont les ETF qui ont le plus performé en 2021 sur le mois de novembre et également depuis le début de l'année de 2021. Allez, suivez-moi, c'est parti ! Avant de commencer, un grand merci à tous les abonnés car vous êtes maintenant plus de 700 à suivre la chaîne Mister ETF. Franchement, ça me fait super plaisir. Alors n'hésitez pas à liker, commenter, je répondrai à toutes les questions. Toutes les questions et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de l'actualité des ETF. Et également, je suis joignable sur Instagram. Merci beaucoup encore. Alors, le petit disclaimer avant de rentrer dans la présentation. Et voici, on y va. Quels sont le top 3 des ETF éligibles au PEA qui ont le plus performé sur le mois dernier en novembre 2021. Alors, en numéro 1, avec une performance de plus de 6%, on va retrouver le Lixor PEA NASDAQ 100. Avec, comme je vous l'ai dit, sur un mois, une belle performance de 6% pour cet ETF qui comprend des bonnes valeurs, des super valeurs en portefeuille. On va retrouver tout ce qui est GAFAM avec Microsoft, Apple, Amazon, on retrouve Facebook et également Google, mais aussi Tesla, Nvidia, Adobe et Netflix. Donc vraiment un super ETF américain avec des actions américaines qui a eu une très belle performance le mois dernier. En numéro 2, on va retrouver l'ETF BNP Paribas EASY S&P 500. Donc encore un ETF sur le marché américain qui va répliquer les performances de l'indice S&P 500 avec une performance de 2,96% en novembre 2021. Voilà, encore une fois, dans cet ETF, on va retrouver des belles valeurs, les GAFAM. Mais avec une pondération différente que dans l'ETF précédent. Et on va retrouver d'autres types d'actions, notamment avec des actions bancaires comme JP Morgan. En numéro 3, pour le mois de novembre 2021, on va trouver un ETF dont on n'a pas trop parlé encore sur cette chaîne, qui est le Lixor Stock Europe 600 Personal and Housewood Good. C'est pour tout ce qui est en fait consommation, au niveau de la consommation personnelle. On a une belle performance de cet ETF de plus de 2,69% en novembre. Et des valeurs, des très 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 belles valeurs dans cet ETF. On va retrouver LVMH, par exemple tout ce qui est champagne, mais aussi biens de consommation, Unilever, L'Oréal, tout ce qui est cosmétiques, British American Tobacco, c'est tout ce qui est les cigarettes, Adidas avec tout ce qui est vêtements, Rikid Benkizer pour les produits d'entretien, Hermès International, une grande chaîne du luxe, et d'autres chaînes, et d'autres entreprises qui composent cet ETF. Faites attention si vous investissez dans cet ETF, il y a des très belles valeurs, mais vous voyez que les trois premières valeurs font plus de 40% de cet ETF. Mais en tout cas, c'est un super ETF si vous voulez investir dans des marques qui sont robustes et fortes. Alors les ETFeurs, alors les ETFeuses, maintenant on va aller voir la performance des ETF éligibles au PEA qui ont le plus performé depuis le début de l'année. Et sans surprise, on va retrouver un ETF avec des actions américaines, qui est l'ETF, l'Ixor, PEA, Nasdaq 100. Je ne représente plus l'ETF, on a bien vu dans les slides d'avant les 10 principales valeurs qui composaient cet ETF. Par contre, voilà, on a une super performante, plus de 38,48% de cet ETF depuis le début de l'année. Donc ça, c'est super. Les indices US ont bien réagi après la crise Covid. En numéro 2, on va retrouver l'ETF BNP Paribas Easy S&P 500. Donc encore un ETF sur les actions américaines qui va répliquer l'indice du S&P 500 avec, encore une fois, une super performance de 34,45% depuis le début de l'année. Le petit D ici, ça veut dire que vous allez recevoir un dividende sur cet ETF. Et moi, ce que j'adore sur l'ETF S&P 500, c'est, vous avez vu la belle progression linéaire de cet ETF. C'est cet ETF, donc voilà, une super performance pour cet ETF BNP Paribas Easy S&P 500. Et en numéro 3, et on en avait discuté dans les dernières vidéos, un ETF bancaire, l'ETF iShare Eurostock Bank 3015, avec une belle performance de plus de 31,80% depuis le début de l'année. Encore une fois, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Mais on va retrouver que des établissements bancaires à travers l'Europe, notamment BNP Paribas pour la France, Banco Santander pour l'Espagne, ING Group pour la Hollande, etc. Voilà, l'établissement bancaire, valeur cyclique par excellence. Je vous avais fait le graphe sur 5 ans, allez voir, on voit bien le cycle. Voilà, super ETF à voir. Et aussi le petit dividende qui fait plaisir à avoir sur cet ETF. Voilà les ETFeurs, voilà les ETFeuses, le récap pour le mois de novembre. Alors, encore une fois, dans notre top 3, on va trouver deux ETF qui sont assez basés sur les performances des actions américaines, avec le Lixor PE Nasdaq 100, une belle performance de plus de 6%, et aussi le BNP Paribas EASY S&P 500, avec plus de 2,96% de performance sur novembre 2021. En troisième position, on va retrouver le Lixor Stock Europe 600 Personal and Household Goods, pour tout ce qui est bien de consommation, avec une performance de 2,69%. Concernant les meilleures performances pour cette année 2021, on retrouve également les deux ETF américains, ou en tout cas qui vont répliquer les performances des indices américains, qui sont le Nasdaq 100, et aussi le S&P 500. Et en troisième position, on retrouve toujours notre belle ETF cyclique sur les banques. Voilà les amis ETFeurs, voilà les amis ETFeuses, c'est tout pour aujourd'hui. C'était une petite vidéo, ça m'a fait super plaisir de la faire, de la partager avec vous sur le top 3 des ETF qui sont éligibles au PEA, au plan d'épargne en action. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, de m'envoyer un message, je répondrai à toutes les questions. N'hésitez pas à vous abonner, également, ça fait super plaisir. Merci encore pour tout, prochaine vidéo, la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501